C'est un objet qu'on a inventé suite au fait d'avoir fait un jardin partagé à Périac de mer. A partir de là, on s'est dit, si la mer vient à nous, on va à la mer. Et c'est pour ça que si la mer à nous vient à l'air, on a construit, avec plein de copains, on a construit cet objet ludique non identifié. Et cet objet ludique non identifié, c'est dire le vivant comme modèle, parce que dans la mer, c'est les poissons qui nourrissent les coquillages, les huitres et les moules, et c'est les coquillages qui nourrissent les algues. Et donc nous on fait la même chose, on sort du pétrole, c'est les poissons qui nourrissent les légumes, mais en passant par des filtres bactériens qui remplacent les coquillages, puisque les coquillages c'est des filtres. Et à ce moment-là, ça s'appelle de l'aquaponie pour certains, mais ça s'appelle de l'aquaculture intégrée multitrophique pour les chercheurs, parce que les chercheurs, ils aiment bien des nombres plus compliqués. Je suis passé par l'école de Purpant de Toulouse, et puis après j'ai fait beaucoup de montagne aussi, et puis après j'étais agent de développement territorial, après c'est directeur de la ceinture verte agricole lyonnaise, 10 000 hectares au Porte de Lyon, manger frais, manger gai, manger saison, manger la ceinture verte de Lyon, 10 millions d'arbres en fleurs au Porte de Lyon, puis après j'étais au Centre d'études des systèmes des technologies avancées, sur le dossier agriculture et biotechnologie, puis après j'étais animateur des SIVAM, des 450 associations SIVAM, pour monter la formation agriculteur-animateur de projets locaux. Et puis après j'étais à la retraite, et c'est là qu'on a fait un jardin de cocagne, dont je suis à l'origine au départ, dans les années 80. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada